Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas, il nous ouvre un avenir, il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers lui, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la joie de te trouver. Ta parole est grâce et paix, donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Prolongeons cette invocation et notre louange par le chant, en prenant le cantique numéro 20, c'est le psaume 33. Au numéro 20, nous chantons les strophes 1, 2 et 5. Nous le levons. Viens donc au peuple des fidèles, de m'entendre les jouets de toi, comme un grand nom. Car la parole est l'inéme et le psaume 3, 2 et 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je désire la fraîcheur de ton eau. Comme un veilleur guette l'aurore et salue le lever du jour, je salue ta présence au milieu de nous. Comme un amoureux scrute l'horizon dans l'espoir d'un signe, je creuse ta parole pour éclairer ma vie. Comme une vie, comme une ville assiégée et attend le départ de ses ennemis, je m'enracine dans ton espérance. Comme un possédé aspire à la libération, je m'attends à ta délivrance. Comme un malade alité espère la guérison, je mets en toi toute ma confiance, Seigneur. Faisons un instant silence devant Dieu. A l'aveugle plongé dans l'obscurité depuis sa naissance, Le Seigneur a ouvert les yeux et offert sa lumière. Pareillement, le Seigneur connaît nos faiblesses, nos fragilités, nos ondes d'ombre et il veut nous offrir sa lumière. Le Seigneur n'est jamais avare en miséricorde. Il la donne à toutes celles et ceux qui se tournent vers lui. Ce matin, une nouvelle fois, Dieu fait grâce. Il offre son pardon et renouvelle son amitié pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. C'est à cette promesse que nous voulons croire. Et je vous invite à chanter le cantique qui se trouve dans le feuillet intercalé. Croire à tes promesses. Croire à tes promesses, mon bébé, joli Seigneur, Lorsque la tristesse me rétressit le cœur, Moi, à ton au-delà, il me consomme en haut, Afin que je revivre, mon amour. Croire à ta parole, mon souvenir Seigneur, Comme à terre de la forêt, ma peinture géant, Voir au-delà, moi, à ton au-delà, 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 Le fruit de l'esprit Avec la poétesse Alice Villard, Prions. Cette voix que l'on entend dans le divin silence, Qui nous parle tout bas, Et que le cœur écoute. Cette voix qui met du jour sur le flot de nos nuits, Laissons-la donc chanter. Plus haut, toujours plus haut, Pour que règne sa lumière par-dessus nos tombeaux. Amen. Préparons nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, Au chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabi, Qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? Lui ou ses parents ? Jésus répondit, Ni lui, Ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, Je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, Va te laver à la piscine de Siloué, ce qui signifie envoyer. L'aveugle yala. Il se lava, et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient, N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ? Les uns disaient, C'est bien lui. D'autres disaient, Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, C'est bien moi. Ils lui dirent donc, Et alors, Tes yeux, comment se sont-ils ouverts ? Il répondit, L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux, et m'a dit, Va à Siloué et lave-toi. Alors moi, j'y suis allé, et je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, Où est-il, celui-là ? Il répondit, Je n'en sais rien. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient, Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Mais d'autres disaient, Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ? Et c'était la division entre eux. Alors, ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? Il répondit, C'est un prophète. Et nous poursuivons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, toujours au chapitre 9. Une seconde fois, les pharisiens appelaient l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il leur répondit, Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant, je vois. ils lui dirent, que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit, Je vous l'ai déjà raconté, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore une fois ? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ? Les pharisiens se mirent alors à l'injurier et ils disaient, C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Ils ripostèrent, Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon ? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit, Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ? Et de répondre, Qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? Jésus lui dit, Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. L'homme dit, Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pauvre Thomas, et j'envie de dire, lui qui ne croit ce qu'il voit. Aujourd'hui, dans notre société, Thomas serait bien en peine tant on ne sait plus comment apprécier ce qu'il nous est donné de voir. Tant d'images sont trompeuses. Tant d'images sont là pour nous piéger, pour nous tromper, nous détourner de la réalité ou nous raconter une histoire qui n'en est pas une. Peut-on encore simplement se fier à ce que l'on voit ? C'est une vraie question. Pourtant, notre perception de la réalité passe essentiellement par notre capacité à voir. C'est le premier sens que l'on met en avant pour apprécier la réalité, pour apprendre parfois aussi à se méfier de ce que nos yeux nous donnent à voir. Et c'est particulièrement le cas aujourd'hui avec toutes ces techniques qui rendent de plus en plus difficile la distinction entre le réel et le virtuel. Mais le problème n'est pas nouveau, de fait. Jésus déjà mettait en garde son auditoire contre le fait de juger selon les apparences. Autrement dit, d'après ce que nous voyons au premier abord. Comme il le fait dans l'évangile de Jean, un peu avant le texte que nous avons relu, quand il dit « Cessez de juger selon l'apparence, mais juger selon ce qui est juste. » Faire la différence entre ce qui est juste et l'apparence n'est pas toujours si simple à faire. Et le Seigneur, une nouvelle fois ce matin, nous invite à élargir notre regard, notre perception, en mobilisant d'autres sens que notre seule capacité à voir pour apprécier une réalité complexe. Souvenez-vous du reste du récit de la résurrection et de cette phrase étonnante où il est dit à propos du disciple « Accouru au tombeau, il vit et il crut. » Mais il vit quoi précisément ? Rien. Du vide. Le texte d'aujourd'hui, nous pourrions l'aborder de multiples façons, de manières différentes, tant qu'il est riche. Il est subtilement construit théologiquement. Il tourne autour de notre capacité à voir. En gros, il y a un aveugle qui voit et des personnes à la vue parfaite qui ne voient pas ou du moins manquent cruellement de clairvoyance. Il ne suffit donc pas que nos yeux fonctionnent pour ne pas risquer, nous aussi, de passer complètement à côté de l'essentiel ou de ce qui est juste, comme le demande le Seigneur. À la lecture de ce texte, il est facile, du reste, de critiquer les gens du voisinage ou ces pharisiens qui ne voient pas ce qui se passe. Mais sommes-nous sûrs, nous-mêmes, de ne jamais être trompés par notre vue ou notre incapacité à voir au-delà de ce qui nous est directement donné à voir ? Personnellement, je suis absolument nul si je devais décrire quelqu'un que je viens de voir. C'est ma hantise, c'est de devoir un jour faire un portrait robot. Je crains qu'il soit, ma foi, très très loin de la réalité de ce qui m'a été donné à voir. Ses voisins sont étonnants du reste. Ils devraient connaître cet homme puisqu'ils le croisent probablement tous les jours. Eh bien, non. Ce dernier, faisant partie du paysage, en quelque sorte, il ne le voit plus, mais ils ne le regardent pas non plus vraiment. Ils le connaissent si mal, finalement, qu'aucun d'entre eux n'est à même de le reconnaître avec certitude lorsque cet homme est guéri, qu'il voit et qu'il se tient debout. Jésus, lui, le voit. Il le rencontre et il voit derrière l'homme aveugle, il voit l'homme, la personne. Et je crois que parmi les nombreux messages forts que nous offre ce texte, voici le premier qui nous est adressé ce matin. Ne pas voir les gens pour ce qu'ils donnent à voir, mais pour ce qu'ils sont vraiment. Et combien de fois, personnellement, me suis-je aussi laissé à voir par mon regard. Et je me souviens, personnellement, j'étais tout jeune pasteur et ça m'avait servi de leçon magistrale pour le reste de mon ministère. Il y avait une dame en EMS qui avait visiblement l'impression d'être un peu déjà gâteuse, que je regardais comme ça du haut de mon savoir. Et quinze jours après, quand je lui ai rendu visite, elle m'avait refait tout le serment que j'avais fait dans l'EMS où j'avais été célébré. Et ça m'avait donné une belle claque parce que je ne l'avais pas dans le fond vue pour ce qu'elle était vraiment. Alors combien de fois, malgré mes beaux discours, n'ai-je pas été moi-même piégé par l'apparence des personnes ? Pour aller à la rencontre, il faut chercher à voir au-delà de ce qu'on voit. Et pour les disciples eux-mêmes, c'est compliqué puisqu'ils sont prisonniers non seulement de ce qu'ils voient, d'abord un aveugle et non pas un homme, mais aussi de ce que cela induit chez eux pour apprécier la réalité. Il est aveugle, donc il doit être pécheur. Ou alors, comme il est aveugle de naissance, peut-être est-ce plutôt du côté du péché de ses parents qu'il faut aller chercher la cause de son infirmité. Avec cette question des disciples, on ouvre évidemment cette vaste problématique de la souffrance de son origine ou de ses causes. Ce pourrait être le deuxième message pour nous ce matin. Jésus refuse d'entrer dans cette logique et rejette catégoriquement tout lien entre la souffrance et le péché. Il est rare, du reste, de voir Jésus répondre aussi fermement, de manière aussi catégorique à une question posée. Non, dit-il, cet homme n'est pas coupable de la souffrance qui l'endure. Dieu n'est pas un Dieu qui punit, mais un Dieu qui sauve et l'infirmité n'est pas un châtiment. Cette souffrance n'a donc pas de sens en tant que telle. Elle n'a pas d'explication ni de justification. Cette souffrance n'a pas de sens, mais il peut y avoir du sens dans cette souffrance, dans la mesure où à travers elle, Jésus va pouvoir manifester l'amour, la compassion de Dieu, mais aussi, à contrario, révéler l'aveuglement des voisins et des pharisiens. Non plus la question du pourquoi en un mot, pourquoi est-il aveugle, mais plutôt celle du pourquoi en deux mots, en vue de quoi, ou comment faire de cette souffrance un chemin de sens, une révélation. Alors oui, cette histoire pourrait s'arrêter là, finalement, avec la guérison de cet homme, mais commence alors un subtil jeu du regard et du discernement. Qui voit quoi ? Ce texte, de fait, est un chef-d'œuvre de construction littéraire. Et cet homme peut être vu comme une image aussi de la première communauté chrétienne à laquelle s'adresse l'évangéliste. une communauté qui est appelée à voir, qui, découvrant la foi, accède enfin à la lumière à travers l'envoyé, Jésus. Mais l'envoyé, c'est aussi précisément le nom de cette piscine. Et c'est là le troisième message peut-être du texte pour nous ce matin, non plus voir pour croire comme Thomas, mais croire pour voir, croire pour apprécier la réalité avec une vue renouvelée, à l'image du disciple au tombeau. Il vit, il crut. Étonnant de voir que le miracle ici n'est absolument pas expliqué. Les choses se passent simplement, mais l'effet est bien là. L'homme voit. Mais le miracle n'affecte pas seulement l'homme qui recouvre la vue, il sème le trouble autour de lui. Ceux qui sont censés voir ne voient plus. Ceux qui sont censés savoir ne savent plus. À l'image du Magnificat de Marie qui annonce le renversement des puissants. Ici, c'est l'ébranlement des certitudes. La souffrance n'est plus explicable par le péché. La réalité échappe à une explication simplement rationnelle. Il va falloir solliciter d'autres trésors en nous que notre seule vue ou nos schémas de pensée pour comprendre ce qui nous est dit à travers ce miracle. Cet homme, du reste, vous l'aurez peut-être constaté, c'est étonnant, n'a rien demandé au départ. Un peu à l'image de celui ou celle qui tout d'un coup dans sa vie entre en contact avec le message du Christ, avec cet évangile de l'amour de Dieu. et cela peut changer et pas seulement la vue mais bien plus que la vue, la vie tout entière. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que quand l'homme est sommé de s'expliquer, finalement, il a des paroles toutes simples. Il ne fait pas un discours compliqué. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, je suis allé me laver, j'ai retrouvé la vue. Pour qui est prêt à croire ? Finalement, la foi, c'est assez simple. Suis-je prêt à recevoir cette lumière ? Suis-je prêt à me laisser aimer ? Alors oui, il y a quelque chose de simple dans la foi. Il ne faut d'abord pas chercher à tout comprendre ou à tout expliquer, mais accepter de recevoir. Et cela me fait penser aussi à cet autre épisode que j'aime tant, celui de l'Eunuque éthiopien, vous savez, qui essaie de comprendre de manière un peu compliquée ce que c'est que l'Évangile. Il a un rouleau du prophète Esaïe avec lui et puis tout d'un coup, un disciple se retrouve sur son chemin, Philippe, et voilà, il commence à lui expliquer. Cet homme, au bout d'un moment, ne dit pas alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir le baptême ? Mais il dit, cette phrase est étonnante, dans le fond, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ? J'ai le désir, il y a de l'eau, allons-y, c'est finalement tout simple. Et notre aveugle guéri, dans le fond, est conscient lui aussi qu'il n'a pas tout compris. Du reste, il répond quand on lui pose la question, je ne sais rien, répond-il. Il a encore tant à découvrir, il n'est qu'au début de son cheminement. Et en cela, il est très honnête et humble. Croire n'est pas d'abord savoir, mais c'est apprendre à voir la vie différemment. Et cette foi naissante lui permet alors de mettre des mots sur sa guérison. Et cela me fait penser aussi à l'histoire des dix lépreux. Vous savez, ceux que Jésus guérit et neuf s'en vont directement, dans le fond, se montrer aux prêtres et un seulement revient, dans le fond, pour dire sa reconnaissance et faire le lien entre sa guérison et l'amour du Christ. Après avoir opéré la guérison de l'aveugle, Jésus lui aussi, dans le fond, en quelque sorte, disparaît. Il ne prend pas possession de cet homme. Mais l'aveugle, on le retrouve à la fin de l'histoire. Comme ce dixième lépreux, il revient et il se prosterne dans une attitude qui tout simplement dit sa foi naissante et surtout sa reconnaissance. Et c'est peut-être là encore le message que nous adresse ce texte aujourd'hui. La foi n'est pas d'abord une explication sur la souffrance, sur le monde, sur tous nos pourquoi qui demeurent si souvent sans réponse. Croire n'est pas tout savoir, tout comprendre, tout connaître, avoir réponse à tout, avoir un verset dans la manche prête pour répondre à n'importe quelle question. Mais c'est d'abord se laisser toucher par l'amour de Dieu. Un amour qui nous permet d'élargir notre regard, de voir le monde avec une autre lumière. Jésus vient changer les critères de qui voit vraiment et de qui s'est apprécié la réalité. C'est l'aveugle qui devient le clairvoyant. Et le pire aveugle, c'est celui qui refuse de voir ou pire, qui croit voir et savoir, mais reste enfermé, aveuglé par ses convictions, ses a priori, ses manières de vivre et de croire. Le monde dans lequel nous vivons est rude. On pourrait le dépeindre sous des traits bien sombres, tant de violences, de guerres, d'injustices, d'angoisse. Il y aurait de quoi désespérer. Et nous peinons à comprendre ce monde. Nous avons aussi une claire vision de tous les risques qui pourraient arriver devant nous. Alors certains sont aveuglés par leur idéologie, d'autres refusent de voir la réalité par crainte. Mais avec les yeux de la foi, on peut peut-être espérer voir les choses différemment. Non pas pour voir le monde naïvement comme si tout allait bien, ce serait manquer de respect pour ceux qui souffrent. Mais pour voir comme Jésus a pu voir derrière l'aveugle l'homme, voir, découvrir combien ce monde, malgré ce qu'il nous montre, n'est pas abandonné par Dieu. Discerner les signes, les discrètes traces de la présence de Dieu. Si je n'avais pas la foi, si je ne voyais pas ces signes de l'habitation de Dieu dans le monde, alors je pense que oui, je serais beaucoup plus inquiet, il y aurait de quoi désespérer. Mais la foi ouvre les yeux. La foi, si elle ne nous permet pas de tout comprendre, elle nous permet d'élargir notre regard et d'avancer dans le monde avec confiance. Comme le dit si bien cette belle phrase de l'Épitre aux Hébreux, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère et un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Amen. de l'Épitre de l'Épitre Amen. 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 Dieu, invisible pèlerin de l'aventure humaine et secrète présence à l'histoire de chacun, compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons, souvent obscurément. Mets en nous le souffle nécessaire pour prendre ou reprendre la route, oser croire qu'il est toujours une issue, surmonter la crainte de nous perdre, tenter contre toute prudence la traversée de la nuit. Avec l'Église de tous les temps et de tous les lieux, nous sommes en chemin, répondant à ton appel intime, obéissant comme eux à la parole qui nous tire en avant. Nous voulons te louer et t'adorer, toi, le Saint des Saints. Et je vous propose à prendre le Sanctus numéro 133 B. Nous pouvons rester assis pour le chanter. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, aux Amens. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, La nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, rendu grâce à nouveau, l'a attendu aux disciples en leur disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Chantons l'Agnus Dei, toujours au numéro 133, D. Chantons l'Agnus Dei, toujours au numéro 133, D. Prends en péché de nous, Christ Agneon de Dieu, qui ôte le péché du monde, Prends en péché de nous. Oh Seigneur notre Dieu, alors que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir te célébrer dans ta maison, de nous réunir autour de ta parole et de ce repas offert, nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui, dans le monde, sont confrontés à la guerre, à la famine, à l'oppression, à l'injustice. Il y a tant de violences dans ce monde, tant de souffrances. Seigneur, accompagne chacune et chacun. Nous te remettons toutes nos communautés sœurs de par le monde et tous ces frères et sœurs qui doivent parfois se cacher pour te célébrer. Nous te prions pour tous ceux qui, proches de nous, sont affaiblis parce qu'atteints dans leur santé ou parce qu'ils traversent une période de difficulté personnelle, relationnelle, professionnelle. Soutiens-les. Nous te prions pour celles et ceux qui doivent affronter l'épreuve du deuil et de la séparation. Donne-leur ta lumière. Et Seigneur, alors que nous allons bientôt, dans notre canton, élire nos nouvelles autorités politiques, nous te prions pour celles et ceux qui ont accepté ou vont accepter des responsabilités politiques. Éclaire-les pour qu'elles puissent toujours œuvrer pour le bien commun et la défense des flux fragiles. Seigneur, nous te prions aussi pour notre communauté ici et toutes nos communautés sœurs ici à Genève, protestantes, catholiques, évangéliques, pour qu'ensemble nous puissions être ces témoins, ces ambassadeurs du Christ, là où tu nous as placés, avec la force que tu nous as donnée, que nous puissions faire rayonner ce message d'amour et d'espérance. Enfin, nous te prions pour ceux qui nous sont particulièrement chers et que nous voulons te nommer dans le secret de notre cœur. Toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant en te disant ensemble celle qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette célébration du matin. Merci pour la présence de chacune et chacun. Merci à Pierre-Edouard pour les lectures, à Marc pour l'accueil, à Mathéo pour la prise de son et l'image, à Tigran pour la musique, à Daniel qui nous accueille. C'est toute une équipe pour chaque fois un culte et c'est bien ainsi. Ce soir, il y aura bien sûr le culte à 20h30. Cette semaine, retenez deux rendez-vous. Nous aurons la suite de notre série sur l'héritage de la théologie de Calvin, ce jeudi à 18h15. Et puis, dimanche prochain, le culte aura lieu aux eaux vives et c'est mon collègue Vincent qui le présidera. Pendant que moi-même, je serai en retraite au Carmel de la Paix à Mazie avec une quinzaine de jeunes adultes. Alors, vous pouvez aussi nous porter cette retraite dans votre prière. Bien sûr que vous êtes toutes et tous intendus pour l'après-culte qui sera servi dans un moment dans le foyer que Daniel a préparé. C'est toujours un bon moment de convivialité. Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique. C'est le numéro 447 pendant lequel l'offrande pour la vie de notre communauté va être recueillie. Sur les chemins de la vie, sois-moi mieux bien, Seigneur, vers toi, Jésus, 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 Jésus. C'est le numéro 447 pendant lequel l'offrande pour la vie de notre 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 vie. C'est le numéro 447 pendant lequel l'offrande pour la vie de notre 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 vie. C'est le numéro 547 pendant lequel l'offrande pour la vie de notre 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 vie. Béni sois-tu, les amis, le Seigneur, Projec-moi dans l'Esprit, vous n'allez pas. Dieu est éternel aujourd'hui et toujours. Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur. Seigneur notre Dieu, Toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle, nous te le demandons. Garde-nous en alerte, éveillés, étonnés, pour que nos yeux sachent s'allumer et briller comme ceux des chats dans la nuit, pour que nos mains sachent parler et qu'on nous devine vivants, même sans nous entendre, pour que rien ne revienne en nous tassés, ni flétris, ni affaissés ou atténués. Garde-nous étonnés, afin que l'enfant persiste en nous quand bien même les années s'enroulent alentour de nos cœurs et de nos corps. Oui, Seigneur, donne-nous chaque matin la joie de l'aveugle qui découvre la lumière. Garde-nous émerveillés, étonnés de Toi, des autres et de nous-mêmes, afin que chacun de nos jours soit dépoussiéré par l'énergie de Ta grâce et que nous demeurions des enfants, Tes enfants, pour l'honneur et le bonheur du monde. Et que la bénédiction de Dieu nous garde debout. Oui, le Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui est conduite à la vie. » Que le Seigneur, chaque matin, nous aide à ouvrir les yeux pour découvrir la joie d'être ainsi aimé par son amour. Que l'amour de Dieu le perd, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit, nous garde et nous conduise dans sa paix. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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